Womb signifie en anglais matrice et par ailleurs c'est un acronyme comment il signifie pour nous Wilderness of Mirrors Broken qu'on pourrait traduire de façon élégante par des airs de miroirs ébréchés et par ailleurs il recoupe dans la problématique et le jargon de l'espionnage la problématique disais-je de l'agent double Challenge of Kizoid donc la première nouvelle du recueil effectivement c'est l'histoire d'un homme perdu qui est totalement seul dans un total dénuement et qui n'a pas de nom qui n'a pas de vêtements qui n'a pas d'autres d'autres objets que le strict minimum c'est-à-dire un matelas une baignoire des toilettes et qui n'a que comme interlocuteur qu'une intelligence artificielle qui se fait appeler avatar donc cet homme se pose beaucoup de questions sur sur sa présence sur son existence sur son nom et par ailleurs il entend des voix c'est le rapport du schizophrène au monde qui nous parle de notre rapport au monde on pense souvent que la schizophrénie a trait un dédoublement de la personnalité en fait une dissociation de la personnalité on pourrait traduire ça même si certains l'ont contesté par une perte de contact avec avec le réel même si on sait ça reste sujet sujet à discussion et on retrouve ça pas seulement dans la structure narrative mais également à l'intérieur même des textes parler par les thèmes abordés je pense que la structure enfin la structure du livre est binaire et même même vous le verrez ternaire et je pense qu'il ya une tentative en fait de rejoindre j'ai pas dire une unité perdue mais en fait comment c'est quelque chose un rassemblement oui quelque chose tenter de retrouver une certaine unité je vous laisse comment jauger cette unité par vous même il y a aussi beaucoup question de miroirs absents ou ou démultipliés dans les textes du recueil